Écobanque ne perd pas ses bonnes habitudes et comme chaque année, la banque panafricaine a célébré sa journée de solidarité avec un clin d'œil humanitaire aux couches vulnérables. Pour cette année 2019, c'est avec un engagement en faveur d'une santé pour tous que l'Écobanque Day a vécu dans la région de Jigienchor. Cette journée marque le jour où l'institution financière contribue au bien-être des communautés qu'elles servent et au sein desquelles les travailleurs de l'entreprise vivent en parfaite harmonie. Cette année, la banque panafricaine apporte son soutien à la lutte contre les maladies non transmissibles, à savoir le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale, entre autres. Écobanque ne perd pas ses bonnes habitudes et comme chaque année, la banque panafricaine a célébré sa journée de solidarité avec un clin d'œil humanitaire aux couches vulnérables. Pour cette année 2019, c'est avec un engagement en faveur d'une santé pour tous que l'Écobanque Day a vécu dans la région de Jigienchor. Cette journée marque le jour où l'institution financière contribue au bien-être des communautés qu'elles servent et au sein desquelles les travailleurs de l'entreprise vivent en parfaite harmonie. Cette année, la banque panafricaine apporte son soutien à la lutte contre les maladies non transmissibles, à savoir le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale, entre autres. Ensemble pour une meilleure santé est le slogan majeur qui a accompagné cette journée de solidarité. Ainsi, un chèque d'un million cinq cent mille francs CFA a été remis à l'hôpital régional de Jigienchor pour l'achat de médicaments destinés aux couches vulnérables. Une façon pour la banque panafricaine de jouer sa carte à travers la responsabilité sociétale d'entreprise. Piraï Muntiaï est le chef d'agence de l'écobanque Jigienchor. On prend une date sur laquelle on fait du LSE, c'est-à-dire qu'on retourne aux populations, un peu de nos profits, un peu de nos gains en fait, c'est de la LSE. Maintenant, les touts pour différer, les actions pour différer, soit c'est des médicaments, soit c'est des aides au NARA, soit pour réfection, à l'éducation, soit bon. A chaque année, son thème. Cette année, c'est les maladies non-transversibles, tout ce qui est diabète, hypertension, cardiaque, tout ça. Voilà, donc ça se fait au même moment pour toutes les filiales en Afrique et pour toutes les agences. Maintenant, les montants différents, à fond, se dépayent, mais chaque année, c'est en synchronisation. C'est-à-dire que pour Guinée, Ganty, Côte d'Ivoire, Cambodou, le même jour, le même temps. Maintenant, comme j'ai dit souvent, ça peut être réadapté pour certaines zones. Peut-être le besoin est autre, on peut les adapter, mais sinon, c'est une action de don pour les populations. Donc, c'est de la RSE. Cette année, on a décidé de s'occuper à l'hôpital régional et dans les médicaments, on va l'aider de 1,500. Donc, pour participer un peu à la vie sociale et puis pour apporter une autre pierre à l'édifice. Donc, c'est aujourd'hui que nous allons faire la remise sémolique. Normalement, dans la semaine, ils pourront rentrer dans le fond, ils savent où prendre ça, où ils vont de la pharmacie de la place. Et puis, ils pourront s'appuyer jusqu'à ce que ça fasse le montant de 1,500. Tout en poursuivant, ce samedi, ces activités commerciales qu'on lui connaît, Ecobank s'est illustré une nouvelle fois à travers cette action de haute portée humanitaire. Au cours de la cérémonie de remise du chèque, les agents d'Ecobank ainsi que les autorités sanitaires, dont le médecin-chef de région Maudo Malik Diob et le directeur général de l'hôpital régional de Jigien-Chor ont largement échangé et partagé sur l'importance de cette journée de solidarité et sur beaucoup d'autres sujets. Et ceci est d'une grande importance dans la mesure où on parle des maladies non-transmissibles qui sont devenues aujourd'hui une actualité. Sur le plan épidémiologique, on parle de la transition épidémiologique où les maladies non-transmissibles sont en train de prendre le visu sur les maladies transmissibles. Et particulièrement aussi lorsqu'on prend en compte le contexte de l'hôpital, du point de vue de sa position géostratégique, où nous recevons des maladies qui viennent d'un peu partout, de la région naturelle de la Casamance, bien sûr, mais également des pays de Mitrof. Tout cela fait que votre geste est d'une grande importance. Et ceci nous permettra de pouvoir prendre en compte ces aspects dans la gestion des produits qui seront mis à notre disposition. C'est la raison pour laquelle nous vous disons merci et nous vous exprimons notre profonde gratitude. Et nous comptons aussi, dans l'avenir, trouver des voies et moyens pour nouer un partenariat qui permettra à nous, en tant que structure, de vous accompagner par rapport à vos malades, les patients, les gens qui sont là, pour qu'on puisse au moins les accompagner dans la gestion de leur état de santé. Mais également, voir comment l'hôpital, à partir de la RSE, peut développer les aspects technologiques pour pouvoir mieux apporter les soins de qualité à la population. Et puis, vraiment, remercier Ecopank à travers M. Nia et son chef d'agence, C.A. Giganchor, pour ce geste vraiment hautement humanitaire. C'est un geste qui est autant plus intéressant, qui va s'adresser, n'est-ce pas, à l'amélioration de la présence âge, surtout des maladies non transmissibles, qui construisent actuellement un véritable problème de santé publique, n'est-ce pas, au sein. Donc, comme le diteur l'a si bien dit, actuellement, on est dans cette phase de transition-là où ce n'est plus le BIA, ce n'est plus le palédozisme, ce n'est plus la tuberculose, n'est-ce pas, qui tue, mais c'est plus le cancer, c'est les chabets, c'est l'hypertension. Donc, vraiment, si nous recevons un appui, n'est-ce pas, pour améliorer, en tout cas, la lutte contre ces maladies, n'est-ce pas, non transmissibles, je crois que nous ne pouvons que les remercier. Et je crois qu'ils ont aussi l'habitude de le faire. Moi, ce n'est pas la première fois que j'assiste à un Écobank Day. On a eu à le faire à l'hôpital, on a eu à le faire à l'Hôpital Silence. Donc, c'est pour dire que, vraiment, ils sont réveillés, n'est-ce pas, vraiment, dans cette grande cérémonie, ou en tout cas, dans ce gain qu'ils ont, qu'on appelle Écobank Day. Donc, je crois que ça aussi, nous devons remercier très sincèrement Écobank et voir, comme le diteur l'a dit, vraiment des possibilités de renforcer ce qui se passe par la gare. Le choix du thème, cette année, Ensemble pour une meilleure santé, traduit cette volonté manifeste d'Écobank d'être en première ligne pour défendre cette couche très vulnérable de la population. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada